Allez salut les copains, aujourd'hui je t'emmène avec moi sur une de mes prestations DJ, c'est un anniversaire de mariage et on va découvrir ensemble le nouveau Moving Chauvet plus ILS, allez hop c'est parti ! Bon... Allez salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je t'emmène avec moi, c'est un anniversaire de mariage et vous savez quoi, on va aller découvrir la salle ensemble, allez venez on y va ! Yes ! Alors on avait rendez-vous à 16h à la salle parce qu'on a 1h30, 2h de montage, donc là je vous montre un petit peu où est-ce qu'on va se mettre aujourd'hui, logiquement on se met ici, tu vois voilà on va prendre quasiment tout le pan ici, malheureusement c'est qu'on n'a pas beaucoup de prises à disposition, on en a deux, on a une prise qui est ici, donc il va falloir qu'on tire un petit peu une rallonge si tu veux et on va tirer, on va mettre des gaffes tout le long pour que ce soit assez propre et on va remettre, il me semble qu'on avait une deuxième prise qui est sur l'autre côté, il va faire les souvenirs... Allez là, la deuxième prise, elle est ici, donc il va falloir retirer encore une petite rallonge, on n'est pas nombreux, on est 45 personnes, on va monter la sono et je vais aussi en profiter pour vous montrer un petit peu la mise en place de la gigabarre de chez Chauvet, donc on fera les tests ensemble, on va simplement décharger le camion, monter la sono et je vous dis à tout à l'heure ! Alors on a quasiment fini de monter la sonorisation, vous voyez j'ai commencé déjà à mettre en alimentation le gigamove, c'est plutôt sympa, c'est pas mal, moi j'étais agréablement surpris par un truc qui est vraiment sympa, il y a une petite pédale qui est là, et je n'avais pas vu qu'il y avait une pédale qui était sans fil, ça c'est top les mecs, parce qu'en fait ça t'évite de trimballer des câbles à la one again, tu vois, en fait moi j'ai juste gainé l'alimentation juste derrière moi, simplement, et puis hop ça marche direct, je l'ai mis en direct, et je pourrais commander avec ce pédalier sans fil, franchement c'est vraiment bien, le seul petit hic, la pile est fournie c'est cool, mais alors le coup de, tu vois, il faut dévisser un peu le dos pour mettre la pile dedans, pour une personne qui n'a pas de tournevis sur soi, c'est un peu chiant, bon, j'avoue qu'en règle générale, il faut quand même anticiper son nouveau matériel, faire les essais chez soi, j'ai un petit peu agi comme un DJ Nana, parce que j'arrive, la fleur sur le fusil, je me suis dit ça a marché direct, donc finalement il me fallait un tournevis, comme quoi on est tous un DJ Nana, vous voyez, vous avez la petite pile qui est fournie, directement, donc juste à brancher là dessus, c'est tout bête, on met ça correctement, on est bon, c'est nickel, alors il y a un bouton on off qui est là, il est allumé, donc voilà, il faut revisser un petit peu le truc, pas forcément très très pratique, c'est le coup de visser, bon après voilà, c'est pas non plus, c'est pas la fin du monde, allez on revisse, on est vachement équipé, on remarquerait, on a ce qu'il faut, pour le bricolage, c'est impeccable, alors on a donc mis la pile directement sur le petit pédalier, il y avait un petit bouton rouge qui se met, donc ça veut dire que voilà, ça fonctionne et ça transmet le signal, si tu veux, et en fait pour activer ton pédalier, il faut se mettre sur le mode manuel, directement, qui est ici, tu vois, dans le setup, dès que j'appuie sur le mode auto, ça va changer directement au dessus, donc j'appuie auto, hop, et je suis en auto, en blackout, hop, ça a éteint tout, je me mets, admettons, en musique, tac, ça change en ça, donc tu vois, je trouve que c'est plutôt cool, et j'adore ce petit système de sans fil pour le pédalier, c'est un truc de malade, vous avez aussi donc la clé qui est fournie directement, il faut l'activer, tu montes le remote, qui est fournie directement avec, pour le petit laser, Donc ça y est, la sonorisation est montée, voilà, c'est nickel, alors je t'emmène avec moi directement, je vais te montrer tout ce qu'on a mis pour 45 personnes, alors pour commencer, comme d'habitude, j'ai donc placé une lire, la Nicole's Birdie XL, toujours en réception sans fil, deuxième lire qui est ici, Donc là, c'est les JB Challenger, à 150 watts, donc toujours avec la réception sans fil, donc on va ici, et on a mis donc une deuxième JB ici, donc sur les totems Gravity, donc elle est ici, toujours avec le système sans fil, notre pôle vidéo qui est ici, c'est là où on retransmet en fait, toutes les vidéos qu'on va passer pendant la soirée, et j'ai mis une deuxième Birdie XL ici, pour quadriller, on a mis 4 lire, donc une, deux, trois, quatre, et on a mis le Gigamove plus ILS, que j'ai placé directement, directement derrière moi. En termes de son, comme d'habitude, les HK Polar 12, donc un ici, et le deuxième qui est là, c'est largement suffisant, pour 45 personnes, donc le Gigabar Move plus ILS, dont je remercie encore la marque Chauvet, qui m'a permis de faire un test sur ce produit. J'ai aussi quadrillé toute la salle, avec 12 parts sur batterie, de marque Boom, Tone DJ, vous les voyez, ils sont tous là-bas, donc là, vous voyez, là, c'est un peu l'avantage d'avoir, de les avoir sur batterie, parce que là, il n'y a pas beaucoup de prise dans la salle, donc toi, c'est vraiment, vraiment classe, tout est quadrillé, tout est propre, et là, ils sont sur batterie, donc tu as 8 heures d'autonomie, et ils sont contrôlables, bien évidemment, en DMX sans fil. Donc, vous voyez, j'ai testé, maintenant, la télécommande, en fait, du Gigabar Move, c'est plutôt sympa, j'avoue que là, tu vois, là, j'ai fait mon petit programme Orange, on peut créer plusieurs programmes, on peut créer du vert, du rouge, du blanc, ce que tu veux, et tu peux, par exemple, activer, là, tu peux activer séparément le laser, activer séparément les lires, activer séparément les parts, tu peux faire un petit peu ce que tu veux, et après, tu reprends le contrôle directement, ce que tu veux, avec le pédalier. Tu vois, admettons, si je veux éteindre les petites, les parts, par exemple, j'ai juste appuyé dessus, tac, je les éteins, tu vois, tac, et là, je les rallume. Si je veux éteindre, admettons, les petites lires, hop, je les éteins, tu vois, c'est vachement, c'est vachement simple, ça, c'est, tac, et ça repart. Après, je peux aussi choisir les couleurs, et le mettre aussi en mode freeze. Alors, l'avantage aussi du mode freeze, c'est que ça te permet, si tu veux, de tout bloquer, de tout bloquer simultanément, tu vois, là, je vais le mettre, par exemple, là, je suis en mode freeze, tac, et là, ça ne bouge plus, tu vois. C'est pas mal, hein, le petit bouton, il est là, tu vois, tu appuies sur le freeze, hop, et ça repart. Vraiment, vraiment, vraiment sympa. C'est un petit gadget qui est, en fait, je me familiarise plutôt pas mal avec ce petit jouet, c'est pas mal, franchement, c'est bien. Allez, nous, on est prêts, je remercie encore la marque Chauvet qui m'a fait confiance pour faire le test. Ils m'ont envoyé aussi d'autres produits qui marchent aussi avec le Gigabar, et je voulais aussi vous dire que la nouvelle version du Gigabar est sortie. Sur la nouvelle version, ce sont des lires moins puissantes, en fait, qui sont à disposition, d'où un prix un petit peu moins cher. Quant à moi, je vous dis à très vite, n'hésite pas à partager la vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à commenter. Je te fais des bisous, et je te dis à bientôt.